Bonjour, bienvenue chez Foilenco. Aujourd'hui, nous allons parler des ailerons de windsurf. Pour la plupart d'entre nous windsurfeurs, lorsque le vent change d'intensité ou qu'il forcit, il nous semble plus évident de vouloir changer de surface de voile, alors que ce serait parfois beaucoup plus simple de changer notre profondeur d'aileron. Un aileron plus profond nous apportera un meilleur départ au planning, un cap supplémentaire et nous aidera à passer les molles. Alors qu'un aileron bien plus petit nous aidera à encaisser mieux les rafales, mieux glisser sur le plan d'eau et aller plus vite en vitesse de pointe et de profiter de ce vent qui a forci. Donc nous avons plusieurs profils d'aileron. Donc nous avons des ailerons de ce type là, avec des profils très courts, type freestyle, avec des profils larges et courts. Donc des ailerons très puissants qui démarquent tôt au planning, qui malgré tout capent peu, mais qui sont très rigolos dans les manœuvres et notamment dans les slides. Ensuite dans une pratique tout aussi ludique que le freestyle, nous avons la vague où on va jouer avec des ailerons avec plus une courbe, typique des ailerons de surf, qu'on peut voir sur les longboards, qui va apporter une planche plus ludique et plus maniable, notamment dans les vagues. Ensuite nous avons l'aileron type freeride, donc qui peut être plus ou moins profond selon l'utilisation qu'on veut en faire, qui va permettre d'avoir une planche qui va être à la fois rapide, à la fois tolérante. C'est le mix entre l'aileron un peu freestyle vague comme celui-ci, un peu de vague et un peu race. Donc ça va être l'aileron le plus polyvalent et souvent le plus utiliser sur nos plages. Ensuite pour les adopter de la performance, on a ces ailerons de t-brace et slalom, qui permettent vraiment de mieux caper. C'est des ailerons qui sont souvent très glissants, qu'on va utiliser avec des voiles très fréquemment à camber pour battre des records ou voir faire des compétitions. N'oublie pas cet aileron, qui est le fameux aileron freestyle vague, qui va permettre d'un petit peu tout faire, donc ce qu'on appelle le bump and jump, qu'on voit aussi sur nos côtes, qui est une variante entre le freeride et la vague. Alors on va trouver par la suite des ailerons plus ou moins rigides. Donc très souvent les ailerons au type racing ou type slum sont plus rigides et ont moins de twists, donc on va être moins tolérants mais du coup plus transmissifs et on va avoir des ailerons qui vont vraiment booster la planche. Et on va avoir ces autres types d'ailerons avec un peu plus de twists, donc qui vont être un peu plus tolérants dans les jambes. On va pouvoir naviguer plusieurs heures sans se fatiguer, ça enlève tellement peu de performance que parfois vaut mieux miser sur le confort. Ensuite en vague, on va avoir plusieurs configurations. On peut avoir la configuration single, la configuration qui a été utilisée pendant des décennies en windsurf vague, qui revient fort à la mode et qui est la plus polyvalente, notamment lorsque les conditions de mer sont onshore ou avec du clapot. Nous pouvons ensuite rajouter des ailerons sur les côtés pour faire un mix en thruster, donc ce qui va permettre en fait d'avoir une meilleure accroche dans les vagues et de jouer, d'appuyer fort sur toutes les manœuvres, que ce soit en bas de vague ou en haut de vague. Donc l'autre variante dans le windsurf en vague, c'est d'avoir un combo en quad ou un twin fin, donc qui va vraiment être adapté pour des conditions très précises en vague, pour des plans d'eau qui sont très propres et c'est souvent là où on voit des gens qui attaquent des vagues importantes et creuses dans des vents side offshore. Alors nous avons une petite variante de tous ces ailerons-là, sur des plans d'eau qui sont chargés en algues, donc ce qu'on appelle des ailerons anti-algues, qui représentent une petite partie de nos spots mais qui peut sauver des sessions dans certains cas. Alors il existe plusieurs formes de boîtiers, ici vous trouverez un boîtier type US Box, donc c'est le boîtier universel pour les ailerons de vague, on peut en trouver aussi sur certains surfs, c'est le boîtier d'ailerons le plus ancien en fait qui est utilisé à ce jour. Ensuite est venu se greffer ce type de boîtier conique qu'on appelle Power Box, où on pouvait mettre des ailerons un peu plus profonds, donc un peu mieux calés et qui se met juste avec une vis sur le dessus comme celui-ci. Ensuite nous avons les ailerons type Tuttle Box, donc avec une vis ici et ici, pour un meilleur calage et sur des ailerons plus grands on peut avoir aussi un talon plus grand qu'on appelle le Deep Tuttle Box. Sur les ailerons de vagues on pourrait avoir trois petits ailerons en US Box comme celui-ci, mais très souvent et notamment chez AHD nous proposons des montages en mini Tuttle Box ou dans certaines autres marques en Slot Box. Alors pour conclure, les ailerons vont dépendre du choix de ta pratique, donc si tu es plutôt vague, si tu es plutôt freeride, si tu es plutôt freestyles ou si tu es plutôt slowdown race ou tout simplement freeride où tu veux juste t'éclater en famille le week-end. Différentes marques d'ailerons proposent des configurateurs par rapport à ton poids, à la largeur de ta planche, à ton programme, à la forme de ta voile souhaitée. Il est important malgré tout, même si on parle de réduire la longueur d'aileron, de respecter une certaine cohésion entre la surface de voile et la surface ici en aileron pour éviter de déraper sous le vent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer vers les professionnels dans les magasins ou auprès des configurateurs sur les sites spécialisés en aileron ou auprès de l'équipe Follenco. Merci. 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 Merci.